L'Histoire de Mecca Notre histoire commence avec la ville de la Mecca. Il est dit lorsque Adem et Ève ont été renvoyés du paradis que les deux ont été séparés. Avec Ève qui atterrit près de la ville de la Mecca et Adem quelque part en Extrême-Orient. Après plusieurs années à se chercher l'un et l'autre, Adem parvient à trouver son chemin à travers la péninsule arabique jusque la Mecca. Et c'est au sommet du Mouarafah, à l'extérieur de la ville de la Mecca, qu'ils ont été réunis. La Mecca est aussi importante parce qu'elle est considérée comme le premier endroit où Allah a été adoré, seul, sans souci. Et ainsi, c'était à cet endroit même qu'Ibrahim et son fils Ismaïl ont construit la première maison d'adoration d'Allah. En cet honneur, Allah a construit une structure similaire pour les anges. Et il a dit que tous les jours, 70 000 anges viennent à cette construction pour prier et partent ensuite, destinés à ne jamais revenir. Comme l'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Ibrahim et Ismaïl ont fini la construction de la maison sacrée, il y avait encore une brique à mettre à sa place. Et ainsi, Ibrahim a envoyé son fils Ismaïl pour trouver une pierre unique qu'il pourra mettre à cet endroit. Mais Allah a décidé que cette pierre finale destinée à être posée ne soit pas faite en matière de ce monde. Mais plutôt, une pierre provenant directement du cœur du paradis. L'ange d'Ibril, alayhi salam, rapporta ensuite la pierre à Ibrahim, qui l'a mise en place. Il a dit que lorsque la pierre descendit, elle était d'une couleur blanche pure. Mais à cause des impuretés de ce monde et l'immoralité de l'homme, la pierre commença doucement à décolorer et finalement se changer en noir. Au fur et à mesure du temps, la ville se développe. Les habitants de la Mecque restent fervents monothéistes, adorant un salut et une victime. Malgré le fait que leurs voisins en Egypte, Mésopotamie et au Levant pratiquent le paganisme depuis des siècles. Mais tout change lorsqu'un marchand nommé Amru Imlul Hayy décida de mener ses affaires à l'extérieur de la Mecque. Alors Amru se dirigea vers le nord jusqu'à atteindre les terres du Levant. Là-haut, Amru témoigna pour la première fois de choses comme l'architecture moderne, la littérature avant-gardiste et bien sûr la pratique du paganisme. Amru était tellement impressionné parce qu'il a vu que, juste avant de repartir, il demanda s'il pouvait ramener chez lui une de ses idoles. Les gens acceptèrent et donc Amru prit l'idole et la plaça avec d'autres biens et marchandises dans sa caravane. Ensuite, il mit le cap au sud, vers la ville de la Mecque. Lorsque Amru arriva enfin chez lui, il prit et plaça immédiatement l'idole devant la maison sacrée. Il dirigea ensuite le peuple en leur disant que ceci est désormais le dieu qu'ils doivent adorer. Tristement, ce concept a fait face à très peu, voire aucune résistance. Et avec le temps, les gens commençaient à adorer de plus en plus d'idoles. Jusqu'à ce qu'il ait dit qu'à la fin du VIe siècle, plus de 360 idoles différentes entouraient la maison sacrée à la Mecque. Les années passent et le paganisme s'impose à travers le monde. Les gens qui continuent à pratiquer le monothéisme savaient que la venue d'un nouveau prophète était imminent. Et donc, soit par raisonnement dédictif ou à travers l'interprétation de leur texte sacré, Beaucoup déduirent que la péninsule arabique était l'endroit le plus probable où Allah enverrait son nouveau prophète. A l'époque, l'Empire romain et l'Empire perse étaient dirigés par des gouvernements très répressifs et étaient hostiles à toutes sortes de rébellions, qu'elles soient idéologiques ou politiques. Alors que la péninsule arabique, au contraire, bien que profondément enlisée dans les paganismes, était une terre dirigée par des lois tribales et n'a jamais eu de véritable gouvernement central. Le temps passe et de plus en plus de gens commencent à se déplacer dans la péninsule arabique pour attendre la venue du prochain prophète. Et ainsi, sur la même terre où l'homme pour la première fois voit un culte à son créateur et où Ibrahim construisit la première maison d'adoration de Dieu, Allah seul, c'était là où Allah a destiné son dernier et final messager à apparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada